Salut à tous, c'est Benjamin Sarbey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle un petit peu d'autres choses, puisque je suis à l'extérieur, et que je vais vous dire un petit peu pourquoi c'est important de sortir, de se balader, d'aller explorer un petit peu les choses, et en quoi ça peut stimuler votre créativité, votre envie de créer des choses, et aussi tout simplement vous ressourcer, vous permettre de vous reposer, de voir de nouvelles choses. Donc c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé ici aujourd'hui ? Donc déjà en fait ce matin, j'avais prévu comme à peu près tout le temps de tourner les vidéos le matin, et qu'il n'y ait aucun souci par rapport à ça. Mais lorsque je rentre chez moi et que je ne suis pas à Metz, la luminosité dans ma chambre n'est pas du tout la même, et il y a un souci par rapport à la fenêtre, etc., au placement, donc du coup je ne peux pas avoir un éclairage optimal, j'en avais déjà parlé avec humour dans certaines autres de mes vidéos. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui soit plus stimulant, c'était de sortir et d'aller faire une vidéo à l'extérieur, ce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Là par exemple je suis en train de me filmer, en train de marcher dans la forêt, et c'est la première fois que je fais ce genre de truc, mais c'est assez intéressant à faire. Donc du coup, si vous avez vu la vidéo de dimanche, qui était le bilan de la semaine numéro 9, ça s'est passé plus loin là-bas. Donc là techniquement je suis juste en train de continuer d'avancer, et puis de vous discuter un petit peu de ça. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de sortir un petit peu, quand on a envie d'être créatif, quand on a envie de créer des choses, d'être productif, et d'avoir un petit peu de nouvelles idées qui sortent un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Je pense que l'un des meilleurs moyens d'être inspiré, c'est déjà de regarder beaucoup de choses, je vous parle souvent de regarder des vidéos, de lire des articles, de regarder un petit peu tout ce qui se passe en termes de films, de livres, de bandes dessinées, un petit peu tout, ce qui vous permet de stimuler créativement. Je ne crois pas que ça existe. Je vais chercher un jour dans le dictionnaire et je ne crois vraiment pas que ça existe. Et pour ça il n'y a pas forcément besoin de sortir, parce que pour lire des livres il suffit d'aller en bibliothèque, de passer à la FNAC et de regarder plein de livres sans jamais rien acheter, un petit peu comme moi en fait j'y vais, je lis des bouquins etc. Mais je n'en achète pas si souvent que ça. Je n'en achète surtout sur le Kindle, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, ou dont je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, tout dépend à quel moment je distribuerai celle-là. Et en tout cas, faites foraine ! Je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends bien. Donc pour faire tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de sortir de chez vous. Vous pouvez juste être devant votre ordinateur, chercher plein de choses, lire des livres, lire des magazines, aller sur internet. Il y a quelque chose qui manque quand on fait juste ça. Et cette chose qui manque, je pense que c'est le grand air, le fait d'être proche de la nature, de voir des écureuils passer. Non, ce n'est pas vraiment ça. Ça peut être ça, c'est vraiment cool les brebis. J'aime bien le départ, les écureuils, tout ça, c'est marrant. Mais, ce n'est pas ça dont je voulais parler, et arrêter de... Hein ? Vous me laissez faire ce que je veux maintenant, d'accord ? Je me retrouve en train de faire des blagues tout seul dans la forêt, le truc improbable, quoi. Et donc faire ça, ça vous permet déjà de vous ressourcer, parce que ça change un petit peu de mon environnement naturel, on va dire, parce que mon habitat naturel, c'est un petit peu une chambre, un ordi, un clavier, et puis c'est parti. Mais là, c'est un petit peu différent, parce que par exemple, là, je vais devoir traverser une marée de boue, et ça, je n'ai pas à le faire dans ma chambre. Enfin, pas souvent. On en était où ? On en était au fil de se ressourcer. Ça vous permet de vous balader, et je pense que c'est hyper important de faire ça. En tant que personne créative, il faut absolument avoir ce genre de choses. Parce que par exemple, c'est exactement ce dont j'ai besoin lorsque je veux tourner des vidéos ou faire des photos pour les cours à l'école, parce qu'on a différents projets à faire, et des projets assez larges pour qu'on soit assez libre de se balader, de réfléchir, et de faire ce qu'on veut par rapport à ça, de délivrer un message qu'on souhaite par rapport à ça. Par exemple, en vidéo, notre thème est tellement large, en fait, ça s'appelle Ici et ailleurs. Vous voyez que c'est extrêmement large. Et pour la photographie, c'est juste position. Donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut par rapport à ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller me balader, prendre ma caméra, et aller un petit peu partout, que ce soit dans les villes, ou alors dans les bois, comme ici. et ça me permet de réfléchir un petit peu à ce que je veux faire. Qu'il y ait un rapport ou pas avec la nature au final, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que ça me permet d'être plus ou moins au calme, plus ou moins, parce que là, il y a une fête foraine juste en bas qui est en train de faire foréner depuis tout à l'heure. Mais en faisant ce genre de choses, ça me permet de me balader pendant une heure ou deux, de me l'écailler des fois pendant une heure ou deux. Mais je prends des photos, je prends des vidéos, je réfléchis un petit peu à ce que je veux faire, et ça me permet aussi de structurer un petit peu ce dont j'ai envie. Parce que finalement, parfois, c'est le fait juste de se bouger, de sortir, de prendre par exemple un carnet et d'aller le dessiner dans la rue au lieu de dessiner chez soi, d'aller dessiner des vraies références, donc aller dessiner des vrais gens dans les cafés, sur la terrasse, plutôt que les dessiner d'après photos, quand c'est pas possible autrement, on fait d'après photos, c'est pas un problème. J'en avais parlé dans ma vidéo sur dessiner les poses humaines, mais évidemment, le mieux, c'est de dessiner d'après le réel, je pense. Parce qu'à partir de là, on a une meilleure vision et on est forcé de composer nous-mêmes, on n'a pas besoin, en tout cas, on n'a pas le droit, le privilège d'avoir une photographie qui nous dit déjà comment ça doit être foutu. Et je sais que personnellement, j'aime bien me balader un petit peu, aller voir ce qu'il se passe autour, c'est surtout le fait de marcher et de devoir réfléchir à plein de choses, d'être aussi tout seul, sauf que là, je suis tout seul, mais sauf que j'ai une caméra, donc ça rend la situation un petit peu plus inhabituelle, mais c'est encore quelque chose d'intéressant à faire. Enfin ! Et donc c'est pour ça que je vous ai fait cette rapide vidéo pour vous dire de sortir un petit peu, d'aller faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, de sortir dans votre zone de confort ou en tout cas, de l'étendre parce que sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre d'avoir une zone de confort beaucoup plus large et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus libre de faire des choses que les autres vont trouver inhabituelles mais qui pour vous, au fur et à mesure, deviendront habituelles et même plaisantes parfois parce que là, perso, c'est l'éclat, je suis dans la forêt et tout, moi je suis tranquille, je suis bien. Donc je vous invite à me dire en commentaire si vous faites ce genre de choses, si vous avez besoin de sortir de chez vous pour par exemple être inspiré, avoir quelque chose de créatif en tête et aussi réfléchir un petit peu sur le reste parce que c'est pas forcément pour créer des choses mais c'est aussi pour se poser des questions, pour penser un petit peu et pour être juste là maintenant. C'est juste le principe de la vie quoi, être là maintenant, enfin à mon avis. Donc est-ce que vous avez des petites choses que vous aimez faire, des balades que vous aimez faire ou est-ce que vous allez quand vous voulez réfléchir, quand vous voulez avoir de nouvelles idées parce qu'on avait parlé de comment être créatif et de quel timing créatif on peut avoir dans une vidéo ou dans un article où j'avais parlé de ça, du fait qu'on peut être plus créatif le soir ou le matin, ça dépend des personnes, etc. C'est aussi important de savoir quel lieu vous permet d'avoir plus d'idées, de réfléchir, d'être posé. Donc je vous invite à partager ça parce que j'ai partagé ça avec vous. Voilà, ça c'est un petit peu l'endroit qui me permet de me ressourcer et j'aime bien faire ça quand je rentre chez moi le week-end. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un j'aime juste en dessous. N'oubliez pas que les partages de vidéos c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne et ce qui permet de faire découvrir à d'autres personnes à qui ça peut plaire, à qui ces sujets-là peuvent intéresser, la créativité, la motivation, le dessin, l'animation mais comme vous voyez ici c'est plus que ça parce que l'intérêt de ma chaîne c'est pas juste de vous faire des tutos sur comment faire telle ou telle chose, c'est surtout comment créer l'espace qui va vous permettre et le plus apte à créer ce que vous voulez créer. Vous pouvez me dire aussi ce que vous avez pensé de ce nouveau format vidéo qui est assez inhabituel pour moi et qui pourrait peut-être revenir si j'ai envie de refaire ça sur la chaîne. Donc ça pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos des fois de temps en temps quand j'ai envie de filmer pendant que je me balade parce que des fois je me balade évidemment sans mon appareil photo. Dites-moi tout ça dans les commentaires, aimez la vidéo, partagez-la si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Donc comme d'habitude en commentaire dites-moi si ça vous a plu, dans les commentaires c'est le principe. Vous pouvez aussi cliquer un petit peu partout il y a des liens dans la description dans les fiches YouTube pour aller vers les différents réseaux sociaux où je partage avec vous d'autres types de contenu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo et d'ici là n'oubliez pas créer vos images et raconter vos histoires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo et d'ici là n'oubliez pas créer vos images et raconter vos histoires. C'était quoi cette fin pourrie ?